Salut camarades ! Il est compliqué de parler Moyen-Âge, et surtout de tout ce qui est croisades, voyages médiévaux et patins-couffins, sans parler, un minimum, théologie. Comment vouloir comprendre des gens distants de nous de plusieurs siècles, si on ne se penche pas, un minimum, sur leur rapport au monde, qui, à l'époque particulièrement, passe beaucoup par le prisme de la spiritualité ? Toutefois, c'est une science à part entière dans laquelle je n'ai presque aucune connaissance, ou plus exactement quelques connaissances, mais aucune compréhension. Non, pas que je sois un irréconciliable mécréant, c'est juste que ma cervelle a toujours eu beaucoup de mal avec tout ce qui touchait au monde des idées. En philo, je suis déjà une catastrophe, mais alors en théologie... Et encore, en bonne ethno-centrée, je ne parle ici que de théologie chrétienne. Si on s'aventure dans les différents courants musulmans, juifs, manichéens, zoroastristes, bouddhistes, taoïstes ou chamanistes, tous cohabitant dans l'univers médiéval qui m'est cher, laissez tomber. Malgré tout, pour les besoins futurs de la chaîne, il faut à tout prix que je vous parle d'une église chrétienne unique en son genre, assez méconnue de nos jours, mais qui a non seulement une histoire incroyable, mais surtout a connu autrefois un rayonnement inconcevable aujourd'hui. En fait, au XIIIe siècle, jusqu'où nous irons aujourd'hui, alors qu'elle entamait hélas déjà son déclin, c'était même la plus grande et la plus importante église du monde, ses 80 millions de fidèles s'étendant de Chypre jusqu'à la mer de Chine, et des frontières de la Sibérie jusqu'à Java. Et pourtant, cette église, on peine même à la nommer. Église syriaque, assyrienne, chaldéenne, de Perse, séleucide, syro-orientale, nestorienne, assyro-chaldéenne, église d'Orient. Mais si c'est elle qu'on appelle l'église d'Orient, qu'a-t-elle de plus que ce qu'on appelle nous autres les chrétiens d'Orient, de manière générale ? Eh bien, ce sont peut-être les seuls chrétiens d'Orient. Pour eux, nous sommes, catholiques, protestants, orthodoxes, jacobites, maroniques, coptes, etc., eh bien, nous sommes les chrétiens d'Occident. Vous voyez le bordel un peu ou pas ? Bref, vous vous doutez bien que derrière cette difficulté de désignation, il y a une histoire complexe et passionnante de ramifications progressives du christianisme des origines qui va nous permettre, qui plus est, de définir aussi rapidement ce que sont les autres églises de l'époque, qu'on a croisées en croisades, mais jamais détaillées. On va donc parler histoire des religions, linguistique et un peu, j'en ai peur, théologie. Munissez-vous donc de vos pincettes de rigueur, puisque c'est un sujet que je maîtrise moins et que la biblio est moins fournie que quand je cause, par exemple, la première croisade. En même temps, je ne suis jamais qu'un vulgarisateur, hein. Mais bref, quand il faut y aller... Faut y aller. Pour commencer, il faut revenir, une fois n'est pas coutume, au Moyen-Orient, au IIe-IIIe siècle. Pour la refaire brièvement, le christianisme se développe alors, d'abord en Syrie-Palestine, puis en Égypte, en Anatolie, au Maghreb, etc., en un sens, comme on se le figure le plus souvent, à travers l'Empire romain. Mais pas que ! Certains chrétiens, sans doute marchands, se dirigent vers la Mésopotamie, probablement d'ailleurs via Hédès, dont selon la légende, le roi se serait converti du vivant même du Christ. Ils arrivent donc en Mésopotamie, où règne l'Empire Parthes, ennemi juré de l'Empire romain, ce qui fait sans doute de ces chrétiens les premiers à sortir du cadre romain. Et ce sont eux qui nous intéressent aujourd'hui. Et l'Empire n'étant pas les plus chiants côté religion, ces nouveaux chrétiens convertissent une part de la population. Des juifs installés là depuis les déportations de Nabuchodonosor, dont ils garderont certains aspects religieux dans leurs coutumes et leurs liturgies, des romains, déportés là par l'Empire, des arabes nomades, quelques perses, mais surtout des araméens, parlant le syriac oriental, un dialecte araméen de la ville de Nisib, comme les chrétiens de Syrie parlent le syriac occidental, né lui à Hédès. Et dès lors, cette langue, le syriac oriental, va devenir celle de leur liturgie. Ils s'organisent principalement autour d'un évêché, celui de Céleucic-Tessiphon, deux villes situées de part et d'autre du Tigre dans l'actuel Irak, près de Bagdad. L'une fondée par Céleucos, diadocque d'Alexandre, l'autre par les Partes et qui sera capitale sous les Cessanides. Et plus précisément, cet évêché de Céleucic-Tessiphon a son siège dans le quartier de Coquet. Bref, selon ces chrétiens d'Orient, comme il convient de les appeler par rapport aux chrétiens d'Occident, donc de l'Empire romain, à ne pas confondre donc avec ce qu'on appelle aujourd'hui les chrétiens d'Orient et qui désigne une bonne partie de ce qu'étaient les chrétiens d'Occident d'alors, je sais, c'est compliqué, bref, selon ces chrétiens d'Orient, leur évêché aurait été fondé par l'un des douze apôtres, Thomas lui-même. Pour d'autres, il aurait été fondé par Adai et son disciple Marie, voire aussi un certain Agaï, c'est pas très très clair, tous trois faisant partie des 72 disciples désignés par le Christ pour seconder les apôtres. Ainsi, ces trois-là seraient restés sur place, tandis que Thomas serait parti évangéliser l'Inde, où d'ailleurs en vénère encore une partie de ces restes supposés. Au-delà de la notion purement religieuse, cette fondation par Thomas est très importante politiquement, disons, puisque cela permet à ces chrétiens d'Orient de revendiquer que leur siège est aussi de fondation apostolique, au même titre qu'Antioche par Pierre et Paul, ou Alexandrie par Marc, par exemple. Ce qui, vu les guerres de chapelle qu'on va voir ensuite, aura une importance considérable symboliquement. Bref, ils font leur petite vie, créant d'autres évêchés mésopotamiens, se structurant, mais dépendant quand même dans les faits à leur début du patriarcat d'Antioche, où leurs évêques vont se faire sacrer. Il en résulte d'ailleurs une caractéristique amusante. Cette habitude d'être confirmée par le clergé d'Antioche enterrine très tôt l'idée qu'ils doivent être confirmés au pays des Romains, autrement dit dans l'Empire. C'est logique. Sauf que par glissement, leurs héritiers médiévaux comprendront ça comme confirmés par l'église de Rome, ce qui les poussera à avoir des rapports privilégiés avec le pape. Oui, parfois, c'est aussi con que ça. Mais vous allez voir aujourd'hui que, côté quiproquo linguistique, en théologie, on en a de trois. Mais bref, très vite, les dangers du voyage pour être confirmés à Antioche, impliquant de passer la frontière un peu dangereuse entre les deux empires, les poussent à se faire de plus en plus autonomes, peut-être dès 204, avec l'évêque de Célecyc-Tessiphon, Ahadabui, Ahadabuai, je ne sais pas, qui cherche par ailleurs à imposer la suprématie de son évêché aux autres évêques d'Orient, combat que reprendra d'ailleurs avec encore plus d'autorité l'un de ses successeurs. Papa. C'est qui le papa ? Papa, c'est moi ! Bref, on se détourne donc du siège patriarcal d'Antioche pour se concentrer sur celui de Célecyc-Tessiphon. Et de fait, on les comprend. Il n'est déjà pas agréable d'avoir le cul entre deux chaises, alors entre deux sièges, épiscopo ? En effet, cette situation gênante les poussera, à plusieurs reprises, à vouloir se différencier de leur co-religionnaire de l'Empire romain, ne serait-ce que pour ne pas s'attirer les foudres de leur maître Parthes, puis Sassanides ? De fait, bien qu'ils entretiennent parfois d'assez bons rapports avec leur maître Perse, qui voit en eux des interlocuteurs privilégiés avec les Romains en temps de paix, s'en servant même comme ambassadeurs ou comme diplomates, ça peut salement se gâter en temps de guerre. Et vu que l'Empire Parthes, puis l'Empire Sassanide sont successivement les pires ennemis de Rome, nos amis chrétiens d'Orient vont finir par être soupçonnés par leur maître, ce qui leur vaudra quelques belles persécutions, notamment au IVe siècle, d'être, de par leurs allers-retours et leur foi, une sorte de cinquième colonne romaine. Putain, la cinquième colonne ! Cette volonté de différenciation est donc nécessaire, et va pouvoir s'appuyer sur les querelles théologiques qui ébranlent la toute jeune chrétienté au IVe, Ve, VIe et VIIe siècle, déchirant ce qui était jusque-là considéré comme la tunique sans couture du Christ. Or, ces querelles ont plusieurs fondements, et entre quiproquo-linguistique, rivalité personnelle et conflits socio-ethnopolitiques, c'est vite le daoua. De fait, déjà, linguistiquement, c'est la tour de Babel, pour ne pas dire que c'est le bordel. Par exemple, pour leur liturgie, ou simplement pour discuter théologie. Les Arméniens ont l'Arménien, les Égyptiens le Copte, les Syriens et les Mésopotamiens le Syriac, dérivé de l'Araméen, l'Empire Romain d'Orient a le Grec, les Éthiopiens le Gaise, et les Latins le Latin. Sachant qu'en plus, au sein même de ces langues, il y a parfois plusieurs dialectes, comme dans le Copte ou le Syriac. Concrètement, il est donc infiniment complexe de retrouver les mêmes nuances dans chacune de ces langues, le Grec par exemple, en créant beaucoup qui ne seront pas intelligibles dans la plupart des autres. Et vu qu'on n'en est qu'au balbutiement de l'élaboration des définitions théologiques d'une jeune religion qui se cherche encore, je vous laisse imaginer les conséquences. Ensuite, pour mon plus grand déplaisir, la philosophie s'en mêle, et on a les rivalités alimentées par les différents modes de pensée des différentes écoles influencées par la pensée grecque. L'école d'Alexandrie, par exemple, se veut néo-platonicienne, donc plus portée sur le sens allégorique des Écritures et sur la mystique, et s'intéresse globalement plus à la divinité du Christ qu'à son humanité. A l'inverse, celle d'Antioche, dont dépend intellectuellement l'église d'Orient via sa propre école, l'école des Perses, située à Nisib puis à Hédès, est plus aristotélicienne, donc attachée à la compréhension littérale de la Bible, ce qui la pousse notamment à étudier l'hébreu, pour s'approcher au plus près du sens du texte. Cette école d'Antioche, et donc à travers elle l'école des Perses de l'église d'Orient, est donc très sensible à la distinction et l'égale importance des deux natures du Christ, humaine et divine. A partir de là, autant dire qu'entre les rationalistes d'Antioche et les mystiques d'Alexandrie, ça va fréquemment se friter. Puis en plus pour des questions qui, honnêtement aujourd'hui, peuvent nous paraître un petit peu sans importance, même si elles sont déterminantes pour l'époque. Le Christ possédait-il, oui ou non, la robe qui le vêtait ? Bref, dès lors que l'édit de Milan en 313 par Constantin permet aux chrétiens de pratiquer sans trop se faire houspiller, les cogitations vont bon train, ce qui va très vite partir en sucette, avec pour commencer la querelle trinitaire ou arienne, quels sont les rapports d'égalité entre le Père, le Fils et l'Esprit. Si jusque-là on est tous plus ou moins d'accord pour dire qu'ils sont égaux, même si ce n'est pas encore forcément enterriné, il y en a qui ne s'appelaient pas, ne serait-ce que parce que ça n'est pas forcément logique. Or, les Grecs aiment beaucoup la logique. Ainsi, Arius, prêtre à Alexandrie, s'opposant à son évêque Alexandre, donc Alexandre d'Alexandrie, des os pas des os, Arius donc considère que si le Fils descend du Père, alors en vertu des principes néo-platoniciens chers à son école de pensée, il y a forcément des perditions dans le processus, donc pas d'égalité possible. Oui, ça n'a pas l'air sujet de litige comme ça, mais vous allez voir. De fait, cette idée devient très vite populaire d'un côté, puisque toutes ces questions théologiques passionnent les gens à l'époque, et révoltent d'autant plus de l'autre. Or, Constantin, empereur à l'époque, il ne va pas laisser des gonzes diviser moralement l'Empire alors qu'il vient à peine de le réunifier politiquement, tout ça en plus, parce qu'il leur a laissé le droit de gamberger. Donc, pour désamorcer tout ce merdier avant que ça ne s'envenime, pouf, concile de Nicée en 325, présidé par l'empereur lui-même. Je vais le tuer, sire. Je vais tellement citer un et taper sa gueule qu'il va décéder. Sire, je serai vous, je tiendrai la garde pas trop loin. Si je décide de tomber dessus à l'autre machin, là, ça va être une tornade. Il n'y a plus un peuple debout dans la baraque, hein. Alors, pour rester dans l'ambiance, vous allez vous calmer, mais alors fissa, parce que sinon je vous fais tous les deux coller au trou. Effectivement, le but est de tirer les choses au clair. Enfin, au clair. Bref. Sauf que, le dit concile, en cherchant à tout prix à endiguer cette hérésie, en condamnant ses thèses, aussi bien que son auteur, qui finit exilé, eh bien, il ne va en fait que lui donner un énorme coup de pub. L'arianisme va foutrement bien marcher, notamment chez les futurs barbares romanisés comme les Visigoths en Espagne. De fait, d'ailleurs, malgré ce premier concile, qui en outre établit les prérogatives de Rome, Antioche et Alexandrie, il faudra attendre le concile de Constantinople en 381 pour que celui de Nicée et le credo qu'il professe entre définitivement en vigueur. Preuve du succès qu'eut longtemps l'arianisme, qui n'allait d'ailleurs pas faiblir de sitôt. Bref, à part statuer sur Arius et ses thèses, on en profite pour affirmer ce qui devient le credo nicéen, à savoir l'égalité au sein de la Trinité. Mais évidemment, c'est pas pour autant que tout le monde est d'accord. Pour vous dire à quel point on se prend la tête sur des notions de linguistique, je ne résiste pas à l'envie de parler des quatre groupes qui sortent de ce concile. On a ceux qui soutiennent la doctrine officielle qui en ressort, à savoir que le fils est de la même substance que le père, Homo Ucius, donc les Homoziens. Ceux plus mesurés qui disent que leurs substances sont semblables, Homo Iucius, ce qui se joue littéralement sur le I. C'est peut-être ça d'ailleurs qu'on signifie quand on dit mettre les points sur les I. Je ne sais pas. Eux, on les appelle donc les Homoziens. Et puis il y a d'autres qui disent juste que le fils est semblable au père, donc ils se prononcent encore moins. Homo Ios, donc les Homoziens. Et puis il y a ceux qui refusent catégoriquement disant que le fils est dit semblable du père, donc Homo Ios. Et eux, on les appelle les Homoziens. J'adore mon métier ! Mais je ne vais pas détailler plus que ça, puisqu'à ce concile, un seul évêque sur les 318 réunis vient de l'église d'Orient qui nous intéresse. Pourquoi un seul ? Parce que le siège de son évêché, Nisib, dans les aléas des guerres romano-sassanides, est repassé en territoire romain peu avant, après avoir été longtemps sassanide. Mais du coup, quid des autres évêques d'Orient ? Pour eux, non seulement il ne serait pas de bon ton vis-à-vis des sassanides qu'ils se pointent à un concile présidé par l'empereur romain, mais en plus, ces guerres ferment tellement la frontière qu'ils ne peuvent la franchir, à tel point d'ailleurs que les conclusions de Nicée ne leur parviendront que beaucoup plus tard. De toute façon, à partir de 340, les sassanides les persécutent comme jajas. Alors les débats linguistiques sur la question trinitaire, ce n'est pas prioritaire. Mais ça souligne déjà cet éloignement et cette autonomie en construction de l'église d'Orient par rapport aux autres, un processus qui ne va aller que croissant. En 410 par exemple, les évêques d'Orient se réunissent dans un synode exclusivement entre eux, durant lequel d'ailleurs ils acceptent les conclusions de Nicée. ce qui fait d'eux du coup des Zomouziens. C'est bien, il y en a qui suivent. Enfin, je crois. Enfin, je crois que j'ai compris. Deux, la théologie. Mais ce synode est surtout l'acte fondateur du droit de l'église d'Orient, affirmant définitivement la suprématie du siège de Célecyc-Tessiphon sur les autres sièges d'Orient. Et son évêque, l'évêque de Célecyc-Tessiphon, est désormais désigné comme Grand Métropolitain et plus tard carrément comme Catholicos, un terme qu'on retrouve encore aujourd'hui pour désigner le chef de cette église, terme qui signifie d'ailleurs universelle, en gros. Parce que oui, eux, ils se considèrent aussi comme l'église catholique, assyro-chaldéenne, machin, tout ça. Donc quand on dit église catholique, c'est pas forcément l'église de Rome. Méfiez-vous. Je sers la science et c'est ma joie. Mieux. Pour rassurer les Sassanides, ce Catholicos est choisi par le roi des rois perses. Ou du moins, celui-ci peut désigner un candidat dans l'élection à venir. En 424, ils vont même plus loin. Ils s'interdisent désormais de faire appel à leurs co-religionnaires d'Occident pour régler leurs querelles internes, ce qu'ils faisaient par le passé. Ce qui leur a d'ailleurs pourtant permis à certains moments de survivre au milieu des persécutions Sassanides. Faut bien le reconnaître. Lentement mais sûrement, le processus d'autonomie est donc en cours. Et pour achever tout ça, explose la crise du nestorianisme. Autrement dit, encore un clash entre évêques. Ça commence une fois de plus avec une question de définition. Maintenant qu'on a établi les rapports au sein de la Trinité, il reste encore à préciser le mode et le degré d'union de l'humanité avec la divinité dans la personne de Jésus. Je sens que l'empereur Théodos II va apprécier. Ça démarre cette fois parce que les écoles d'Antioche et d'Alexandrie sont, au surprise, en désaccord, comme toujours, l'une cherchant toujours plus le sens littéral des écrits bibliques et l'autre, le sens allégorique. Ainsi, à Antioche, dont la pensée est toujours suivie par l'église d'Orient via sa propre école des Perses même si son clergé est désormais autonome, on trouve notamment le penseur Théodore de Mopsuest que l'église d'Orient considère comme l'interprète du texte sacré par excellence. En gros, quand ils ont un doute, ils vont lire ce qu'en pense Théodore. Or, ce sur quoi on gamberge à Antioche, c'est qu'il y a deux natures du Christ. Celle humaine du Fils de Marie, celle divine du Fils de Dieu. Mais vu qu'il n'y a évidemment qu'une seule personne du Christ, comment se réalise l'unité entre ces deux natures ? Cette façon de penser, elle ne plaît pas beaucoup à leurs adversaires, notamment Alexandrin. Mais surtout, elle pousse ceux-ci à accuser les Antiochiens de déclarer qu'il y a deux Christ. Ce qui n'est pas du tout leur propos. Bref, ça ne pète pas encore pour autant. Et le bon Théodore finit par mourir en 428, relativement aimé et respecté de tous, prêt au compromis, puisque par exemple, il reconnaît l'appellation Théotokos, mère de Dieu, qu'on confère à Marie, une figure de plus en plus révérée par les chrétiens à l'époque, notamment dans les milieux populaires. Pourquoi c'est un compromis ? Eh bien parce que cette appellation, Théotokos, elle peut poser problème à Antioche. Bah oui, si le Christ a deux natures dans une seule personne, sa nature divine vient de Dieu, ça c'est logique, et sa nature humaine de Marie, c'est logique aussi. Et Marie n'est donc pas vraiment mère de Dieu, mais plutôt mère de l'homme Jésus. Et ça, de fait, c'est ce que va soutenir un disciple de Théodore, Nestorios, orateur brillant devenu entre-temps archevêque de Constantinople en 428 sur invitation de Théodose II lui-même. Or Nestorios est peut-être un petit peu trop antiochien, et c'est là où ça va merder. Pour lui, Théotokos, ça passe pas. Christotokos, mère du Christ, donc de l'homme Jésus, le verbe incarné, à la fois homme et Dieu, ça oui, mais mère de Dieu, faut pas déconner. Et cette idée, elle ne va pas plaire du tout. De l'autre côté, en effet, le patriarche d'Alexandrie, Cyril, opposé évidemment à l'école d'Antioche, fervent alexandrin, donc avant tout attaché à la divinité du Christ, ne peut pas supporter qu'on appelle pas conséquemment la Vierge mère de Dieu. Du coup, il s'en mêle. Il écrit au pape, Nestorios réplique en écrivant aussi au pape, Cyril l'accuse de trucs que Nestorios n'a pas dit, Nestorios ne prend pas vraiment la peine d'exposer concrètement sa position, ni même à l'inverse de Cyril de la faire traduire pour que le pape la comprenne. L'empereur s'inquiète, un quiproquo s'installe encore une fois, et pour régler ce problème qui pourrait vite s'en l'animer, le souvenir de l'arianisme est bien vivant, l'empereur Théodos II, saoulé par nos deux osiaux, décide d'un concile à Éphèse en 431. Je reviens dans une heure, et si j'entends gueuler, mais à peine, je vous colle au cachot tous les deux pendant une semaine, c'est clair ça ? Attention ! En soi, comme le dit Raymond Lecause, le drame, c'est que les deux adversaires soutiennent des thèses sensiblement identiques, mais dans un langage incompréhensible par l'autre. Donc, grosso modo, il n'y aurait pas le problème de la Vierge, ils seraient d'accord, ces deux cons-là. Qui plus est à Éphèse, on a plusieurs soucis. Déjà, l'évêque local soutient Cyril, mais en plus, la population locale adore la Vierge, puisqu'on suppose qu'elle est morte à Éphèse. Pire encore, l'empereur a eu la bonne idée de désigner Cyril pour diriger le concile. Ça part bien. Pire encore, les évêques syriens de l'école d'Antioche venus soutenir leur petit copain Nestorios sont retardés par une crue de l'oronte, et les légats du pape sont en retard aussi. Cyril commence donc son concile sans tout ce beau monde, virant même les représentants de l'empereur qui ne trouvent pas ça très catholiques, et les quelques opposants à sa doctrine. Et du coup, sans surprise, puisqu'il ne reste presque plus que ses partisans, il condamne Nestorios. Évidemment, c'est plus complexe que ça, et on met encore quelques années à enteriner les choses et à trouver un accord entre partisans de Cyril et partisans de Nestorios, ne serait-ce que parce que ni l'empereur ni le pape n'apprécient d'avoir été ainsi blousés par Cyril. En 433, tout ce beau monde finit par se mettre plus ou moins d'accord sur un texte de compromis que Cyril n'accepte de reconnaître que si on condamne quand même Nestorios. Mais pas pour ses idées, non, pour sa personne. Voilà. Comme quoi, c'est même plus de la théologie à ce niveau-là. C'est pas un concile qu'il vous faut, les frères, c'est un octogone. Il doit vraiment se demander à quoi ça sert de réunir des conciles, Théodose. Bon Dieu et tout ça pour se mettre sur la tronche avec l'autre crétin. Je voudrais vous envoyer tous les deux aux galères pour 25 ans. Mais je devrais, je devrais, vous commencez à nous faire chier avec vos conditionnels. Balancez-moi ces deux cons aux galères et qu'on n'en parle plus. Maintenant que nous envoyons aux galères, essayez de ne pas nous mettre dans la même. Ça risque de partir en vrille avant qu'on soit sorti du port. Mais ça ne s'arrête pas là puisqu'en 451, avec le concile de Chalcédoine, qui va d'ailleurs enterriner l'existence où de Nestorius en reprend plein sa gueule, mais surtout, l'essentiel du concile porte sur le rejet d'un courant né entre-temps, soutenu par Eutychès, supérieur de monastère à Constantinople, un peu trop alexandrin comme Nestorius était un peu trop panthiochien. Un courant qui s'appuie sur la pensée d'un évêque du siècle précédent, Apollinaire de l'Odyssée. Non, on ne s'en fout pas. C'est très important. Je vous jure. Ce courant, qui a déjà fait l'objet d'un concile deux ans plus tôt à Éphèse à nouveau, un concile d'ailleurs tellement scandaleux qu'on l'appelle le brigandage d'Éphèse, apparemment sorte de tradition locale vu ce qu'était déjà le concile d'Éphèse de 431, ce courant, c'est le monophysisme qui consiste à penser que le Christ n'a qu'une seule nature divine, ou du moins que sa nature divine est infiniment plus importante, infiniment plus majeure que sa nature humaine. L'image souvent utilisée étant que sa nature humaine est-elle une boule de cire au milieu du grand brasier qu'est sa nature divine. Le tout évidemment par opposition au diophysisme, le fait qu'il ait deux natures humaines et divines de plus ou moins égale importance. Vous le sentez venir le Dawah ? Les conséquences de ce concile de Chalcédoine sont encore plus majeures puisqu'aux différents religieux s'ajoutent un différent politique, voire national ou ethnique. D'un côté, ceux qui suivent les conclusions diophysites du concile, les chalcédoniens, qui respectent, on va dire, l'autorité de l'empereur et de son église issue des conciles, ce qui leur vaut en Égypte notamment le surnom de Melkite, ce qui vient de l'arabe Melkine, qui signifie royaliste. Et de l'autre, les monophysites, autour desquelles se rassemblent notamment les chrétiens de langue syriaque et les chrétiens de langue copte de l'Empire, excédés du comportement des chalcédoniens et des représentants impériaux en général. Syriens et égyptiens voient sans doute dans le monophysisme un moyen de s'opposer aux grecs et à leur hélénisme. Donc, pour une fois, Antioche et Alexandrie sont d'accord parce qu'elles en ont marre des chalcédoniens qui représentent le pouvoir impérial romain. C'est tellement politique et sujet équiproquo que par exemple, l'église d'Arménie, tenue au courant du concile de Chalcédoine par des monophysites, donc déjà, pas les gars les plus objectifs pour en parler, et bien, elle se revendiquera monophysite alors qu'elle est en soi duophysite. Pourquoi ? Pour se distinguer de l'église d'Orient qui est duophysite et à travers elle pour signifier aux sassanides qui menacent régulièrement l'Arménie qu'ils sont indépendants et qu'il ne faudrait pas les prendre pour l'église d'Orient. Et à l'inverse, l'église de Géorgie, saoulée par l'église d'Arménie dont elle dépend, reconnaît le concile de Chalcédoine juste pour sortir de la tutelle arménienne et ainsi entrer dans celle de la plus lointaine Byzance, ce qui permet plus d'indépendance. La crise monophysite va ainsi déchirer toutes les couches de l'Empire et de la chrétienté, occasionnant des doubles patriarcas simultanés, des revirements impériaux comme lorsque Théodora ou Anastase s'avèrent favorables au monophysisme, des persécutions, des exils, des tentatives de conciliation, des anathèmes, des machins, des trucs, enfin, le bordel. Si vous ne devez retenir que deux figures du monophysisme à ses débuts, notamment au VIe siècle, même si je me demande bien à quoi ça pourrait vous servir, retenez Sévère, Patriarche d'Antioche qui a le mieux théorisé la doctrine monophysite et le moine Jacques Baradé, Baradé signifiant l'agonie ou en haillon. Ouf, je crains le pire. Le tas de merde pendu derrière vous là, c'est vos fringues ou pas ? Oui, c'est à nous. D'accord, je vais les faire enlever et les envoyer cramer. Quoi, Sire ? Vous n'allez pas faire brûler les vêtements ? Attendez, la chemise, ça fait 15 ans que je la porte. Ben justement, ça fait trop, surtout sans jamais l'enlever. Non, c'est juste parce qu'il se baladait sapé comme un clodo pour échapper au pouvoir impérial, ce qui marchait d'ailleurs très bien. Il sillonnera ainsi l'Égypte, la Syrie et même la Perse pour structurer le monophysisme en véritable église, notamment en ordonnant des évêques à tour de bras, ce qui aboutira à l'église copte en Égypte et l'église syro-occidentale en Syrie et en Perse. Mais celle-ci, vous la connaissez d'ailleurs mieux sous le nom d'église Jacobite en l'honneur de ce moine Jacques Baradé. Et cette église jacobite, cette église syro-occidentale de langue syriaque, sera désormais considérée comme l'irréconciliable sœur ennemie de l'église syro-orientale, qui est aussi de langue syriaque, notre fameuse église d'Orient. Oui, j'ai beau essayer d'être clair, j'ai bien conscience que c'est compliqué. Mais justement, qu'en pense notre église d'Orient de tout ce merdier Nestoriano-Calcédono-Monophysite ? Malheureusement, on manque pour elle de sources au 5e siècle, une période assez mouvementée de son histoire. Et on la retrouve ensuite respectant encore l'école d'Antioche quand les Syriens de langue syriaque sont eux devenus monophysites. Alors, qu'a-t-il bien pu se passer ? Eh ben j'arrive. Deux secondes. En fait, face à l'expansion monophysite qui vient donc diviser les chrétiens en dehors même de l'Empire, puisque les Romains les exilent et puisque les Perses les raflent pour les déporter dans leur propre empire, un peu comme ce que faisait déjà l'Éparte, l'église d'Orient a fini, comme d'habitude, par continuer à suivre ce qu'elle savait déjà de la pensée de l'école d'Antioche, ne serait-ce que pour se démarquer et donc survivre. Ils suivent en particulier celle de Théodore de Mopsuest, meilleur interprète des Écritures selon eux, on en a parlé, qui, avant tout ce merdier, considérait bel et bien que le Christ possédait deux natures. Ils sont donc duophysites et devraient a priori pouvoir s'accorder avec le concile de Chalcédoine. Sauf que, avec tout ce merdier, Théodore, qui était l'un des maîtres de Nestorios, eh ben il a été après sa mort en 428 anatémisé au même titre que son élève. Et ça, par rapport à l'église d'Orient, c'était tout ce qu'il ne fallait pas faire. De fait, les évêques d'Orient, du moins ceux qui ne sont pas touchés par le monophysisme, et notamment l'évêque Barçaoma qui toute sa vie luttera contre le monophysisme, ça les saoule. On ne touche pas à Théodore de Mopsuest, qu'il continue à suivre Mordicus. Sauf que ça, d'un oeil extérieur, ça donne l'impression qu'il conteste la condamnation de Nestorios. Voir qu'il suive carrément la pensée de celui-ci. Ce qui n'est pas le cas. Ça n'est ni un de leurs évêques, ni un de leurs penseurs, et il est à peine cité parmi eux à l'époque. Mais c'est suffisant pour que leurs adversaires monophysites, au sein de leur propre église ou de l'église jacobite, finissent par les désigner comme Nestoriens, donc comme hérétiques, ou du moins comme schismatiques. Et c'est comme ça qu'on les appellera à tort au Moyen-Âge, alors même qu'ils suivent la pensée de son école et d'un de ses maîtres, mais pas la sienne, telle que les différents conciles ont pu la rejeter. Et pour ce qui est du concile de Calcédoine, comme le dit Raymond Lecause, quant à savoir s'il y a réellement hérésie par rapport à l'orthodoxie calcédonienne, seule une étude approfondie des doctrines respectives menées par des théologiens connaissant parfaitement les nuances du sciaïque et du grec ainsi que le sens exact, les termes utilisés dans le langage théologique par les uns et par les autres, à cette époque précise, peut permettre d'apporter une réponse définitive à cette question. Autrement dit, c'est pas demain la veille. Et pour en finir avec les différentes ramifications de l'époque, promis, face au monophysisme et le bordel que ça soulève et face à l'invasion perse de la Syrie-Palestine au début du 7e siècle avec notamment l'occupation de Jérusalem et le rapatriement de la Sainte-Croix à Ctesiphon, invasion qui a d'ailleurs rencontré un accueil assez favorable chez les monophysites de l'Empire, l'empereur Héraclius, ayant plus que jamais besoin d'unité au sein de son empire, va tenter une nouvelle formule de compromis entre monophysisme et diophysisme. Pourquoi non las dos ? Oui, alors c'est pas aussi simple que ça, mais c'est quand même l'idée générale, en effet. Cette formule est en effet connue comme le mono-énergisme. S'il y a deux natures dans une seule personne, comme le revendiquent les diophysites, le Christ est cela dit animé d'une force, une énergia, qui est unique. Une idée assez floue qui devrait permettre de séduire les monophysites. Mais manque de bol, c'est le bide. Héraclius ne se démonte pas pour autant et propose une nouvelle variante, le monothélisme. Cette fois-ci, les deux natures engendrent une même volonté, une même téléma. Et ça, ça passe. Monophysites d'Egypte et de Syrie acceptent de se rallier à cette nouvelle doctrine, le pape juge ça orthodoxe, mais il meurt. Le problème, c'est que ses successeurs, eux, ils trouvent pas ça orthodoxe du tout. Le monothélisme est donc condamné par Rome et les monophysites voyant se profiler un certain bordel reviennent sur leur décision. C'est re le bide. Mais vous savez le plus drôle. Déjà, bon, pour un truc qui veut unifier des chrétiens, c'est le bide parce que ça crée une crise de 30 piges entre Rome et Constantinople, crise qui se résout avec la conquête arabe de la Syrie et de l'Egypte qui rend inutile la volonté de se rallier les monophysites qui y vivent. Dès lors qu'ils sont plus dans l'Empire, on s'en fout, mieux, on est débarrassés. Donc, devenu inutile, le monothélisme est condamné et jeté au fond d'un tiroir. Sauf qu'entre-temps, en Syrie, près d'Apame, un bled qu'on a croisé en croisade, eh bien, il existe une communauté qui, ayant mal vécu les déchirements entre Chalcédoniens et Monophysites, étant relativement hostile aux deux puisqu'elle n'apprécie pas plus le pouvoir impérial que l'hérésie, eh bien, elle a accueilli le monothélisme. Et vu qu'entre-temps, les Arabes sont passés par là, ces chrétiens prétendent qu'ils n'ont jamais entendu parler de la condamnation du monothélisme vu qu'ils n'avaient plus de contact avec Byzance et qu'ils sont donc toujours dans la bonne voie impériale, donc orthodoxes. Et vu qu'ils veulent demeurer le plus strictement orthodoxes, ils vont même finir par prétendre qu'ils se sont ralliés ensuite grosso modo à ce que les croisades leur ont appris de l'évolution de l'Église depuis. Ils essayent donc de nous faire croire qu'en 400 piges, ils n'ont eu aucun contact avec Byzance. Ce qui me paraît fumeux. Bref, toujours est-il que ça nous fait une église de plus, l'Église Maronite, puisqu'ils apprécient particulièrement Saint Maron, un anachorète, donc un ermite du 4ème siècle. Donc non seulement la volonté de compromis a foiré, mais en plus, paradoxalement, ça a créé une ramification supplémentaire. C'est vraiment un bon gros bide. Mais pour le coup, je crois que c'est bon. On a fait le tour des principales églises de l'époque. Il en manque une. Vous êtes sort ? Tout à fait ça. Ça alors ? Oui, je sais, on n'a pas parlé de l'église éthiopienne qui relève de l'école d'Alexandrie. Enfin, si vous considérez que la vidéo n'est pas assez longue et pas assez complexe, on peut continuer. L'église d'Éthiopie, effectivement, se développe au sein du royaume d'Aksum et relève de l'école d'Alexandrie. Non, je déconne, on va arrêter là. Bref, on a donc l'église maronite, la petite dernière, l'église arménienne, l'église éthiopienne, l'église calcédonienne, disons, qui est diophisite et qui va donner tout ce qui est catholique, orthodoxe, etc. Enfin, catholique, latin, rappelez-vous. Bref, les églises monophisites, comme l'église copte en Égypte et l'église jacobite en Syrie-Palestine mais aussi en Perse. Et, sœur ennemi de celle-ci, notre église d'Orient ou Nestorienne, qui est diophisite comme les Calcédoniens mais qui est pourtant jugé hérétique aussi bien par les Calcédoniens que par les monophisites. Mais dans quoi est-ce que je vous ai embarqué ? Enfin, avec tout ça, l'autonomie de l'église d'Orient est en fin totale, revendiquant même le statut de 5e patriarcat dès 585 avec Rome, Constantinople, Alexandrie et Antioche. Bah non, pas Jérusalem, puisqu'ils ne reconnaissent pas le concile de Calcédoine qui a introduit Jérusalem comme patriarcat. Concentrez-vous, merde ! Mieux, c'est le sicte et siphon se veut même l'égal de Rome, mais à l'est, donc supérieur aux 3 autres. Ce qui vaudra d'ailleurs à ces catholicoïs d'être considérés par les futurs califes comme les représentants officiels des chrétiens en général. Bref, les ponts sont coupés, aussi bien à cause de tous ces différents religieux que des guerres qui évidemment ne s'arrêtent pas entre Romains et Sassanides. Toutefois, toute indépendante qu'elle soit est libre d'évoluer comme elle veut, notamment théologiquement, en n'acceptant pas des principes qui pourraient nous paraître évidents, nous latins, comme la notion de péché originel de saint Augustin et ce qu'elle implique de déterminisme, je vous laisse donc réfléchir 5 minutes au mindfuck total que c'est d'imaginer une église qui a failli dominer le monde tout en refusant le principe de déterminisme, et bien mal que tout ça, elle n'est quand même pas peinarde pour autant. Au-delà de ces querelles internes, l'église d'Orient doit très tôt faire face à une église jacobite de plus en plus présente et puissante en territoire perse, que ce soit à cause de l'exil volontaire ou ordonné par les Romains, ou de la déportation des populations impériales, souvent chrétiennes, pratiquées par les Perses. Or, pour asseoir son identité face à ce monophysisme qui trouve de plus en plus d'adeptes en Perse, l'église d'Orient, sous l'influence notamment de l'évêque Barça-Oma qui fut aussi professeur de l'école des Perses, donc a priori qui connaît bien la pensée de l'école d'Antioche, eh bien, l'église d'Orient, elle va revendiquer de plus en plus son historianisme. Ainsi, notamment après le concile d'Acas en 486, l'église d'Orient, pour exister, s'est mise paradoxalement à coller à la définition erronée et provocatrice que ses adversaires théologiques lui donnaient jusque-là par dérision. Autrement dit, non seulement les mecs en face leur balancent des fions, mais eux, ils répondent comment ? En jouant un cap ou pas cap ? Je suis pas sûr que le Christ apprécierait. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde ! Bref, comme le dit le cause, l'église d'Orient se retrouve ainsi définitivement nestorienne, plus par opposition à la doctrine cyrilienne et fidélité à l'enseignement de Théodore de Mopsuest que par refus d'accepter la définition christologique du concile de Chalcédoine, qui paraissait d'ailleurs trop nestorienne aux partisans du monophysisme. Mais à côté de ça, vous n'êtes pas sans savoir a priori, ou alors j'ai mal fait mon boulot et à Véroès aussi, qu'au VIIe siècle, un bouleversement géopolitique majeur va venir tout changer pour nombre de ces chrétiens. Fini les guéguerres entre Romains et Sassanides à la frontière syro-mésopotamienne. Bonjour, la conquête arabe. Et dès lors, les églises coptes, maronites, jacobites et bien sûr nestoriennes se retrouvent non plus sous domination romaine et donc calcédonienne, mais sous domination arabe et donc musulmane. Je ne vais pas revenir sur le détail de cette conquête que le camarade à Véroès a déjà très bien détaillé pour moi, mais la rapidité de celle-ci s'explique notamment par plusieurs choses. Déjà, Romains et Sassanides sont épuisés par des siècles de guerres incessantes et encore très récentes, tandis que les Arabes sont en pleine bourre. Ensuite, que ce soit côté Romains ou côté Sassanides, les raids d'arabes nomades, on connaît, ça dure rarement. Donc cette fois-ci, comme nous autres, on attend que ça passe. Sauf que là, ça ne passe pas. Il va falloir s'y faire. Mais en plus, ces fameux chrétiens, ravis d'être débarrassés de la tutelle byzantine, ils vont parfois jusqu'à aider les nouveaux conquérants musulmans, que certains considèrent même dans cette période théologiquement troublée, c'est le moins qu'on puisse dire, comme une nouvelle branche de christianisme ou une nouvelle secte judéo-chrétienne. Bref, dirait-on aujourd'hui, comme une mise à jour. Nos Nestoriens sont d'ailleurs les premiers à avoir débarqué les Arabes, qui ne sont d'ailleurs pas forcément tous musulmans puisque certains sont encore monophysites ou Nestoriens eux-mêmes. Et nos Nestoriens s'arrangent très tôt avec eux. Ce sont eux qui obtiendront les premiers le statut de Dimi. Ce statut, accordé principalement aux gens du livre, donc aux chrétiens et aux juifs, signifie protéger, protection qu'ils obtiennent en échange de la soumission qu'ils pratiquaient déjà face aux Sassanides, et d'impôts, moins lourds que ceux qu'ils payaient du temps des Sassanides ou des Romains pour les autres. Après, bien sûr, il y en a beaucoup qui préfèrent carrément se convertir, histoire de gagner en ascension sociale et en réduction d'impôts. C'est logique. Et ça n'arrange d'ailleurs pas vraiment les qualifs, pour qui ça représente une grosse baisse de revenus. Qui va les payer ? Adressez-vous à l'intendance. Nous, on ne paye plus. On ne connaît plus, on ne salue plus. On méprie. À côté de ça, habitués à vivre sous la domination de gouvernants d'une autre religion, les choses ne changent pas forcément beaucoup pour notre église d'Orient. Malgré quelques persécutions, souvent d'ailleurs plus liées à des situations locales aggravées par la guerre, la famine ou la politique que véritablement systématiques à travers tout l'Empire islamique, et bien non-historien s'en sortent même mieux que les autres chrétiens. Tout simplement parce qu'ils connaissent déjà bien le milieu iranien, perse, etc. Ce qui sera pratique quand les abbassides à moitié persans prendront le pouvoir au 8e siècle. Ensuite, parce que ce sont peut-être les seuls qu'on ne pourra pas accuser d'être, une fois de plus, des espions de Byzance. Mais surtout, leur théologie est peut-être celle qui se rapproche le plus de l'islam. L'importance qu'ils donnent à l'humanité de Jésus, que les musulmans considèrent volontiers comme un prophète parmi les autres, plus importants que les autres, et le fait que Marie soit pour eux sa mère, mais pas celle de Dieu, ce qui est un blasphème pour l'islam, et bien tout ça ne peut que contribuer au rapprochement. Qui plus est, pour ne rien gâcher, les Nestoriens sont réputés depuis la période sassanide pour être de fameux médecins, ayant notamment étudié à la prestigieuse école de médecine de Gondéchapour, où les médecines syriac, grecques et indiennes étaient enseignées. Ces médecins Nestoriens, vous vous en doutez, vont donc aussi servir d'intermédiaires privilégiés entre la cour des pouvoirs musulmans qu'ils fréquentent assidûment, et où leurs services sont très appréciés, et leur propre communauté, au moins, du milieu du 8ème siècle jusqu'au milieu du 11ème. A côté de ça, de façon générale, surtout dans la première période au Meillade, les chrétiens dans leur ensemble vont se retrouver à bosser dans l'administration du nouvel empire islamique, qui va logiquement utiliser les structures administratives préexistantes pour diriger son immense territoire. De façon plus amusante, les chrétiens se retrouvent aussi à pratiquer l'usure puisqu'elle est interdite aux musulmans, au même titre que ça l'est interdit aux chrétiens en Europe, qui la refourguent aux juifs. Comme quoi, l'hypocrisie religieuse vis-à-vis du pognon, c'est catholico, enfin universelle, vous m'avez compris, parce qu'on sait de ce qui se passe en sous-main. Ainsi, vous avez vendu votre âme à Satan, votre grâce. Cela dit, ces fonctions administratives privilégiées vaudront aux chrétiens de tout poil quelques persécutions, de la part des abbassides notamment, successeurs des Meillades, vu qu'ils vont associer ainsi les chrétiens à l'ancienne dynastie califale. Mais vu qu'on retrouve encore beaucoup de chrétiens par la suite à des postes administratifs, on peut encore une fois se dire que c'est moins systématique que sporadique et localisé. Mieux encore, nos Nestoriens vont constituer un inestimable rouage dans la transmission culturelle, notamment grâce à leur important travail de traduction du grec, que certains parlent encore depuis que leurs ancêtres ont été déportés sur place par les perses, au syriac et du syriac à l'arabe. Donc sans eux, beaucoup des plus grands textes antiques ne nous seraient jamais parvenus, mais en plus, ils ont contribué à donner ces lettres de noblesse à l'arabe qui était jusque-là une langue de nomade et qui va devenir une grande langue civilisationnelle. Cela dit, seul revers au tableau, c'est peut-être une période moins prospère côté théologie, ce qui m'arrange personnellement. Vu que chaque chef religieux dirige sa communauté, on se fout moins sur la gueule pour des questions de dogme avec les autres communautés, donc on y réfléchit sans doute même moins. Pire encore, conséquence notamment de ce recul théologique et de ce considérable travail de traduction du syriac vers l'arabe, on constate dès le IXe siècle un certain recul du syriac par rapport à l'arabe. Bref, il semblerait que l'Église d'Orient, même si les historiens ne sont pas forcément d'accord là-dessus, n'ait pas grand-chose à reprocher de plus à la domination islamique au moins dans les premiers siècles que ce qu'elle reprochait déjà aux Sassanides. Il y a des hauts et des bas, des persécutions, des périodes de calme, des catholicoïs en vogue auprès des califes, d'autres qui sont en disgrâce et comme d'habitude, les Nestoriens s'adaptent, notamment en utilisant leurs contacts à la cour, comme les médecins. Comme le dit Wilhelm Baum, les relations entre l'islam et l'Église d'Orient étaient ambivalentes et tendues. Elles changeaient en fonction de la disposition politique du calife. Aujourd'hui, tout le monde vient me voir pour me dire que vous êtes bon et clément et dans trois jours, les mains viendront me dire que vous êtes inflexible et cinglant. Qui c'est qui vient vous voir pour vous dire ça ? Qu'est-ce que ça change ? Ça change que si quelqu'un trouve ardire à mon caractère, c'est pas à vous qu'il doit s'adresser. À qui alors ? À personne. Il la ferme et s'il n'est pas content, il déménage. Mais tout ça ne nous dit pas comment cette Église s'est autant répandue au cours du Moyen Âge jusqu'à devenir la plus grande Église du monde avant malheureusement de connaître un lent et triste déclin dont elle ne s'est jamais relevé depuis. Durant cette domination arabe, l'Église d'Orient, à qui on interdit tout prosélytisme au sein de l'Empire comme c'était souvent le cas du temps des Sassanides, décide véritablement de s'étendre aussi bien à l'ouest vers la Syrie et l'Égypte enfin accessible depuis que les Arabes dominent le Moyen-Orient et le Maghreb que vers l'Est où elle n'en est déjà plus à ses débuts puisque des missionnaires ont par exemple converti une partie des uns des 525 et certains Turcs des 581 ces derniers portant carrément une croix sur le front. Mais c'est principalement à l'ère musulmane que l'Église d'Orient va entamer sa grande expansion avec trois catholicoïs en particulier Ishoiab II de 628 à 645 Hnan Isho II de 774 à 780 et surtout le plus célèbre même s'il ne vous dira sans doute rien Timothéos Ier de 780 à 823. Celui-ci grand ami des califes al-Mahdi puis du célèbre Harun al-Rachid aura l'intelligence de suivre ces nouveaux maîtres dans la Bagdad qu'ils sont en train de construire tout près de ces leucic-tessiphons et apparemment voyez même dans le pouvoir musulman une force purifiante pour le christianisme. À côté de ça il sera tellement infatigable qu'il va passer plus de 40 piges à fonder de nombreux évêchés et de nombreuses métropoles sièges des métropolites un peu partout. Une histoire d'évangéliser tout le monde. Comment ça tout le monde ? J'ai dit tout le monde ! Ainsi on a un métropolite à Merve dès le VIe siècle un peu plus tard un autre à Saint-Marcande puis c'est d'autres rares sous Timothéos qu'on va vraiment commencer à évangéliser les populations turques. Ainsi on a un roi turc qui se convertit vers 782-783. Toujours en Asie centrale les Tibétains eux sont touchés dès le VIIe siècle grâce notamment à un général nestorien qui va gouverner la région au service de la dynastie chinoise des Tang. Et c'est de ce noyau centre asiatique que va partir l'évangélisation du reste de l'Asie nomade souvent d'ailleurs dans les pas des marchands nestoriens notamment vers les Uyghurs majoritairement manichéens à l'époque mais devenus bouddhistes ou nestoriens ensuite les Naïman dont un roi ou un Khan se convertit au XIIIe siècle ou encore les Kéraït peuple le plus puissant de Mongolie au XIe, XIIe qui vont se convertir massivement dès 1009 à la suite de leur chef. On trouve aussi des Nestoriens parmi les tribus Macrit et Oirat en Manchourie au XIIIe siècle où un roi en révolte contre les Mongols mettra carrément des croix sur ses étendards et enfin au XIIe siècle chez les Unguts un peuple turc en voie de mongolisation chez qui se développera d'ailleurs une grande organisation ecclésiale et qui nous intéresse tout particulièrement. On aura l'occasion d'en reparler dans les mois qui viennent. Bref, c'est déjà fou mais c'est pas tout. Au-delà de ces très nombreux turco-mongols convertis au nestorianisme l'église d'Orient s'implante aussi en Inde par voie maritime dès le VIe siècle puisqu'on y trouve déjà un évêque précédemment ordonné en Perse à l'extrémité sud-ouest du sous-continent. Et encore si cette évangélisation indienne ne s'est pas faite bien avant avec saint Thomas directement. En tout cas l'église nestorienne s'y implante de plus en plus à partir de 774 puis 824 avec des édits locaux favorisant son établissement. Et ces indiens chrétiens ils existent encore notamment sous le nom étonnamment sucré d'église Syro-Malabar. Syro-Malabar. Chose amusante d'ailleurs à l'époque ces chrétiens indiens menacent même la maison mère de Célecyc-Tessiphon de schisme. Pourquoi ? Et bien parce que selon eux leur évêché a été fondé par saint Thomas tandis que celui de Célecyc-Tessiphon la maison mère ne l'a été que par ses disciples Adai et Marie. Argument apostolique précisément que l'église d'Orient rappelez-vous avait utilisé autrefois par rapport au siège d'Antioche pour être peinarde. Autant dire que ça prend pas du coup. Bref, elle continue l'église. Elle arrive par mère également en Chine dès 635 et s'y développe grâce au soutien de la dynastie des Tang qui finance des églises et des monastères et accorde de très hautes distinctions à certains de ses membres mais aussi grâce à l'intelligence de ses missionnaires qui utilisent des termes taoïstes pour séduire les lettrés chinois. C'est d'ailleurs cette souplesse des missionnaires nestoriens qui fera toute leur efficacité. Bien avant que les jésuites à la période moderne ne pensent aux mêmes méthodes. L'église nestorienne prospère ainsi en Chine tout au long des 7e, 8e et 9e siècles. Le fameux Timothéos finissant même par y nommer un métropolite qui possède une résidence dans les deux capitales. On trouve peut-être même un médecin nestorien en 739 à la cour de l'empereur du Japon. Malheureusement, un soulèvement taoïste convainc la dynastie Tang de proscrire les autres religions en Chine dès 843, entraînant un recul du nestorianisme. Ce qui n'empêche pas qu'autour de l'an 1000, on compte plus de 500 textes traduits du syriac vers le chinois ainsi que de nombreux pratiquants. Mais le nestorianisme ne se redéveloppera considérablement en Chine qu'avec les Mongols. Mais ça, on le verra une autre fois. Et c'est donc ainsi que l'église nestorienne entre les 8e et 11e siècle est la plus étendue de toutes. On parle de 60 à 80 millions de fidèles administrés par 30 métropoles et 230 à 250 diocèses. Au XIIIe siècle qui nous intéresse, elle représente encore juste avant le début de son déclin 250 évêques et 80 millions de fidèles de Chypre à la Manchourie et du Turquestan à l'Inde et à Java. En comparaison, la population totale supposée de l'Europe à l'époque oscille entre 70 et 100 millions de Pélo qui ne sont clairement pas tous latins, pas tous orthodoxes voire même tout simplement pas tous chrétiens. Mieux encore, comme le dit très bien Raymond Lecaus, pour conclure, n'oublions pas que si l'église latine a réussi à dominer le monde chrétien à partir du XVIe siècle en s'appuyant sur les puissances coloniales, il s'en est fallu de peu au Moyen-Âge que ce rôle ne revienne à l'église nestorienne qui était parvenue à répandre pacifiquement l'évangile à travers toute l'Asie convertissant turc et chinois en très grand nombre. Bref, ce serait donc bien d'arrêter de considérer ces chrétiens comme des bouseux mal évangélisés ou de les ignorer. L'église de Rome n'a pas toujours été au centre du monde, même du monde chrétien. Et c'est pour ça que je me permets d'intimer l'ordre à certains salisseurs de mémoire qui feraient mieux de fermer leur claque-merde. Ah. Cela dit, ça amène nécessairement une question. Pourquoi cette église s'est-elle effondrée à partir des XIIIe et XIVe siècles si elle a su depuis tant de temps survivre et s'adapter à à peu près tout et à prospérer sans l'appui d'un gouvernement particulier qui soit de sa confession ? Mieux. Pourquoi s'est-elle effondrée alors précisément qu'elle avait enfin trouvé un potentiel protecteur à travers les Mongols chez qui les Nestoriens étaient nombreux ? Mongols qui dominaient alors le plus grand empire jamais conquis ? Ne serait-on pas plutôt au contraire passé à côté d'une uchronie de malade mentale impliquant toute l'Eurasie ? Eh bien ça, on aura l'occasion d'en reparler grâce aux deux voyageurs Nestoriens du XIIIe siècle que je veux aborder avec vous. Rabban Saoma, d'abord, un moine devenu pèlerin puis diplomate qui traversa l'Eurasie de Khanbalik, l'actuel Beijing, jusqu'à Bordeaux, c'est-à-dire plus que Marco Polo, quand même, et qui rencontra plus de têtes couronnées que n'importe qui de son vivant et son ami et disciple plus jeune que lui, Mar Marcos qui devint le dernier des grands catholicoïs de cette immense et fameuse église d'Orient sous le nom de Mar Yerbalara III juste avant le début de son déclin. Comment ? Pourquoi ? À l'année prochaine ? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir en discuter dans les commentaires. Un énorme merci aux Utipers et aux Tipeurs comme d'habitude. Vous me permettez de vivre de ça donc un immense merci et d'entretenir et la bibliothèque et la technique et tout le bordel, etc. D'ailleurs, je pense que je vais finir par acheter maintenant que le décor est un peu plus grand une perche pour le micro pour l'avoir plus près et avoir un meilleur son parce qu'on ne va pas se mentir, le son est relativement dégueulasse ici souvent. Si vous en avez vous aussi l'envie et les moyens, vous pouvez me faire un don sur les sites Tipeee ou Utip, je privilégie Utip, je ne reviendrai pas là-dessus. J'imagine que vous savez déjà pourquoi. Alors, Utipi existera toujours mais Utip aussi donc je privilégie Utip. Si vous voulez faire un don ex nihilo, vous qui ne connaissez pas encore, n'hésitez pas. Donc voilà, un énorme merci à tous. Encore une fois, prenez tout ce que j'ai dit ici avec beaucoup de pincettes. J'ai conscience que c'est un sujet que je ne maîtrise pas. Il est possible que j'ai fait plein d'approximations voire que j'ai carrément dit des erreurs. C'est largement possible. Je ne suis ni théologien ni historien des religions. Donc ce n'est pas du tout un sujet que je maîtrise vraiment. C'est juste une introduction à ce sujet-là qui me paraissait pertinente vu que je veux encore une fois vous en parler dans les vidéos à venir et qu'on a déjà parlé de toutes ces églises d'Orient par le passé, enfin de l'église d'Orient et de toutes ces autres comment dire, églises moyen-orientales, disons, ce sera moins faux. Donc voilà, ça me paraissait intéressant de faire ce récapitulatif. Et ce qui permet aussi de teaser cette fameuse série que j'ai envie de lancer sur les voyages de Rabban Saoma et de Mahir Palahra III. Alors je parle de série parce que c'est tellement vaste, c'est tellement énorme. Ça implique quand même de devoir cartographier l'eurasie avec précision de 1275 à 1290, mais l'intégralité de l'eurasie, donc autant dire que ça fait beaucoup de contexte. Donc ça risque d'être une sorte de mini-série autour de ce voyage-là parce qu'il apporte beaucoup trop de choses fascinantes et il parle d'un moment très très pivot finalement dans l'histoire de l'humanité et de l'eurasie. Enfin, c'est génial. Je pense qu'on va rester assez longtemps là-dessus. Encore une fois, je voulais juste faire un hérodothèque et je me retrouve à faire une série, c'est habituel. Il y a moyen même que ça augure une série sur les conquêtes mongoles, moins sourcées que... Pareil, moins sourcées que ce que je fais quand je fais de la première croisade, mais déjà, bon, il existe moins de bouquins sur les mongoles, notamment en France où la recherche est assez pauvre là-dessus. La publication, du moins, la recherche, je sais moins, mais la publication, ça c'est sûr. Donc voilà, j'ai beaucoup, beaucoup lu. Pour faire toute cette fameuse série, j'ai plus de 100 pages de notes que j'ai compilées entre novembre et décembre. Donc, centaines de pages de notes. C'est-à-dire que j'ai lu une trentaine de bouquins et que je me suis tapé, enfin bref, en anglais, en français, tout ce que vous voulez. Bon, il y a beaucoup à faire. Ne vous inquiétez pas pour la suite, il y a énormément à faire. J'ai aussi 4 movies historiques en tête, voire que 3, si je combine 2 en un seul, ce qui est largement probable. Enfin, vous verrez, vous verrez, j'ai plein de choses en tête. Néanmoins, je suis complètement épuisé. Ça a été une année particulièrement éprouvante pour moi. Alors, évidemment, pour tout le monde, j'en ai bien conscience, mais personnellement, elle l'a été. Il y a eu les deux déménagements, dont un qui était en novembre, l'autre en juillet. J'ai eu des emmerdes personnelles sur lesquelles je n'en reviendrai pas. Et ça n'est pas la peine, même si c'est très gentil à vous de venir en parler dans les commentaires. Je ne fais pas du tout ça pour que vous veniez me consoler ou quoi que ce soit, ou que vous veniez me soutenir. C'est juste parce que, sachant qu'une bonne partie d'entre vous me soutient financièrement, il me paraît logique d'être transparent sur pourquoi j'ai l'air plus crevé, pourquoi je n'ai pas publié en novembre, etc. Donc, je n'ai pas publié en novembre parce que j'avais énormément à faire, notamment le déménagement, et un autre déménagement d'ailleurs. J'ai donc aussi bossé sur le sujet actuel. Enfin bref, je n'ai pas eu le temps de publier, mais ce n'est pas pour autant que je me suis reposé. Donc, en fait, je continue à bosser sans m'interrompre depuis, je pense, début juillet, sachant que début juillet, j'ai à peine pris deux semaines de vacances après avoir enchaîné l'année d'avant. Voilà. Donc, je fais un petit peu comme si je faisais une nuit blanche entre deux journées de boulot, donc c'est un peu, mais à l'échelle, comment dire, d'une année. Donc, c'est un petit peu compliqué. Je suis un peu sur les rotules, mais rassurez-vous, j'ai plein d'envie, j'ai plein d'idées, etc. C'est juste que je suis relativement crevé. Je sais que je le dis souvent, et que c'est souvent le cas d'ailleurs à Noël, mais bon, à force de crier ou un jour, peut-être qu'on ne m'écoutera plus du tout, ce qui est normal, mais là, effectivement, je ne m'ai pas vu venir et je m'en suis pris une belle pendant l'année, donc pas la peine d'y revenir. Mais ça a affecté, en fait, la chaîne, puisque c'est pour ça que j'ai fait une vidéo de d'août et sorti en septembre, que la vidéo de septembre, elle n'est pas encore sortie, que la vidéo d'octobre, c'est devenue, comment dire, une conférence que j'ai recyclée, etc., qui n'a rien eu en novembre. Là, on retrouve un rythme de publication qui, j'espère, devrait être plus calme, plus serein et plus habituel. La vidéo de janvier sera peut-être un peu plus courte, je ne sais pas encore, comme vous le savez très bien, c'est au fur et à mesure de l'écriture que je fais le découpage de mes vidéos, donc je ne sais pas ce qui va se passer en janvier, j'en ai aucune idée, on verra bien, mais encore une fois, j'ai 100 pages de notes sur pas mal de sujets différents. Il y a ces quatre movies historiques que j'ai en tête, il y a sur des sujets très différents aussi. Il y a un épisode pirate que j'aimerais bien faire, je rappelle que j'ai des rushs de ma visite du Castel del Monte en Italie, donc il y a aussi ça à faire dans les bacs, ce serait pas mal à coupler avec évidemment des vidéos sur Frédéric II à Hohenstaufen, enfin bref, il y a beaucoup à faire, je suis crevé, mais je vais les faire, j'ai envie de les faire, juste voilà, là je vais prendre je pense 10 jours, 2 semaines, plutôt 10 jours, parce qu'après, il faut travailler, il faut écrire, parce que sinon après, on sait être la course tout le temps, parce que là voilà, typiquement on est fin décembre, je suis tranquille pour 10 jours, parce qu'après, il faut recommencer pour janvier. Donc voilà, on va faire ça comme ça. Du reste, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, notamment un joyeux Noël pour ceux qui le fêtent, je vous souhaite aussi évidemment une bonne année 2022, même s'il y a moyen qu'elle soit pas aussi joie que ce qu'on pourrait imaginer, coûter boulot aussi sans doute, moi je serais très content de continuer à bosser l'histoire, mais je pense que à d'autres échelles, ça va être une année assez complexe, assez sympa, bref, bonne année quand même, on fera tout pour qu'elle soit extraordinaire, et voilà, ciao camarades. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...